Alors la question c'est, est-ce qu'on peut lire le Coran pour les morts ? Nous disons que ce qui profite le plus aux morts c'est de demander à Allah de pardonner ses péchés. C'est ça qui est l'apparent dans le hadith. Le professeur s'a dit, un fils vertueux qui invoque pour lui la doua, l'istighfar, c'est ça qui est meilleur. Le professeur s'a dit, Allah m'a autorisé de visiter la tombe de ma maman, mais m'a interdit d'invoquer le pardon pour elle. Ça veut dire que c'est le pardon qui est plus approprié. Même si on va dire que ces choses ne sont pas forcément interdites, là qu'il faut prendre ce qui est meilleur. Quelqu'un peut lire le Coran pour la nia que ça paye à l'autre, mais nous disons non. La recette la plus efficace c'est de lire le Coran pour toi-même. D'augmenter tes bonnes œuvres afin que lorsque tu es bien connecté avec Allah, les invocations aussi sont plus fortes. Donc il faut que toi-même tu cultives ta piété, tu purifies toi-même ton âme. Là quand tu invoques Allah, ça paye plus. Ça paye plus, nos œuvres sont très timides. Il ne faut pas disperser les efforts. Lise le Coran pour toi-même, fais des choses pour toi-même, mais invoque pour les morts. C'est ça qui est plus proche du bien. Et Allah Ta'ala a'ala. Le Coran pour toi-même, c'est ça qui est plus proche du bien. La Santillou-Diana. Le Coran pour toi-même, c'est ça qui est plus proche du bien.